Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mercredi 20 janvier au programme ce soir sur TV7. Près de 300 000 personnes sont sans domicile en France. La crise sanitaire et économique a plongé de nombreux Français dans la précarité. Nous avons suivi dans ce journal l'une d'entre elles dans son parcours de retour vers un toit. Et pour en parler plus en longueur avec nous sur ce plateau ce soir, juste après ce journal, notre invitée, ce sera Estelle Morisot, la présidente des Marottes du Coeur, que nous retrouverons dans un instant. Enfin, ce soir, ce sont aussi les soldes qui débutent ce mercredi pour quatre semaines. Les rabais sont forts, les commerçants qui doivent aussi écouler le surplus de marchandises accumulées avec les fermetures liées à la crise sanitaire. La météo pour ce jeudi, pluie au nord, nuages et éclaircies au sud d'une limite Gironde-Dordogne sur la Nouvelle-Aquitaine. Les températures seront plutôt douces. Pour la saison, il fera 10 degrés à Limoges, 12 à Sarlac, 14 à Langon et Bayonne. Et la maximale sera pour Pau avec 16 degrés. Et pour débuter cette édition, la campagne de vaccination se poursuit donc après l'ouverture de la vaccination aux plus de 75 ans pour laquelle l'affluence est au rendez-vous depuis ce lundi dans les différents centres de vaccination, notamment du CHU de Bordeaux, à tel point qu'un deuxième centre a donc été ouvert hier matin sur le site de Pellegrin. Le vaccin Pfizer-BioNTech est d'ailleurs sous surveillance au CHU de Bordeaux. En France, seulement deux sites de pharmacovigilance reçoivent et étudient quotidiennement les témoignages liés aux effets secondaires du vaccin. Reportage au sein de la Tax Force bordelaise. Quels effets indésirables le vaccin Pfizer provoque-t-il chez les patients ? Chaque jour, les docteurs en pharmacie du CHU de Bordeaux regroupent et étudient les témoignages des patients vaccinés en Aquitaine et Outre-mer. Donc on va recevoir durant la permanence tous les appels pour nous signaler des effets indésirables relatifs aux médicaments, ce qui va permettre par la suite de les analyser et de pouvoir présumer en fait du lien entre le médicament et les faits. Et on va également répondre aux questions des professionnels de santé mais aussi des patients, finalement les usagers du médicament par rapport à une situation clinique donnée, toujours en relation avec un effet indésirable. Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 140 000 Français ont été vaccinés. Un nombre de patients encore trop faibles pour tirer des conclusions quant aux effets indésirables du vaccin. C'est très tôt en fait en termes de pharmacovigilance pour faire des conclusions sur le début de la campagne de vaccination. Ce qu'on voit sur les premières données qu'on a, c'est rien d'alarmant, d'une part en quantité et d'autre part en nature des effets observés. La très grande majorité étant des cas d'allergies et qui étaient graves au sens de la pharmacovigilance ou de leurs conséquences médicales immédiates, c'est-à-dire la nécessité d'avoir recours à un soin médical particulier pour ces allergies. Par contre, il n'y en a aucun qui présentait des caractéristiques d'un choc anaphylactique par exemple, et puis il n'y en a aucun qui a mis en jeu le pronostic vital du patient ou qui a entraîné un décès. Au total, près de 6 millions de personnes ont été vaccinées dans le monde. De très rares effets secondaires sont à ce jour mentionnés. Je vous en parlais dans les titres. Près de 300 000 personnes sont donc sans domicile en France selon la fondation Abbé Pierre. Un nombre multiplié par deux. Depuis 2012, la crise sanitaire et économique n'a plongé de nombreux Français dans la précarité, particulièrement les saisonniers qui comptent sur leurs employeurs pour se loger. Portrait de Marjorie devenu sans-abri du jour au lendemain à cause de la crise sanitaire. Bénédicte Doin. Anonyme dans les rues du centre-ville de Bordeaux, Marjorie pourrait être Madame Tout-le-Monde. Pourtant, ces rues qu'elle arpente, le sourire aux lèvres, portent les stigmates de ces 9 mois passés sans-abri. Partout ici, tout le monde a un peu mis ses marques. Alors c'est vrai que c'est pas très bien de taguer, on est d'accord. Et nous, c'est aussi une manière de montrer qu'on existe, qu'on est vivant et qu'il faut nous voir. Neuf mois dans la rue que Marjorie essaie aujourd'hui de surmonter. Entourée de ses proches, elle est sur le point de retrouver une vie normale. Mais revenir sur la place même où elle avait l'habitude de faire la manche, lui fait toujours le même effet. Le séjour dans la rue, ça reste quelque chose de gravé en soi. Moi, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie depuis que je suis à la rue. Le fait est que, du haut de mes 29 ans, j'avais jamais vu autant d'agressions, autant de violences, autant de propos déplacés. Est-ce qu'on parle de la mort de la petite Margot devant la FNAC ? Moins de 18 ans, une overdose ou alors tout simplement, à répétition, le fait était que pendant longtemps, on se faisait réveiller par les policiers tous les matins. Donc en fait, les gens, ils dorment pas et les tensions, il y en a tous les jours. Donc ici, il y a déjà eu des agressions, des gens qui sortent des couteaux, d'autres qui sortent des armes. Des souvenirs qui n'ont pas fini d'enter la jeune femme sur son chemin vers la réinsertion. L'hiver saisonnière dans les stations de ski, l'été photographe dans l'événementiel, la vie de Marjorie bascule en mars dernier à cause de la crise sanitaire. Cet hiver, j'étais à Courchevel, j'ai fait deux travails, j'ai travaillé au bar et j'ai fait du service dans un restaurant. Et quand ils nous ont annoncé la fermeture de la station, déjà nous, on n'y croyait pas. On était saisonniers en train de travailler, en train de se dire non, c'est impossible qu'ils mettent fin au tourisme. La France ne peut pas survivre si on n'a pas de restaurant. Moi, j'avais déjà deux mariages de prévus pour l'été, deux festivals. J'étais déjà programmée pour partir, pour faire un super été. J'étais en train de m'organiser pour continuer ma passion, puisque moi, ma passion, c'est la photo. Et j'étais prête à repartir pour une super année où les choses se développent bien pour moi, mine de rien. Et puis, en fait, pas du tout. Longtemps réfugiée sous une tente ou dans un parking, Marjorie trouve finalement du soutien auprès de la Maraude du Coeur, une association frappée par le parcours de la jeune femme que rien ne prédestinait à la rue. C'est vrai que ça m'a vachement surpris, parce que c'est un profil atypique dans la rue. Il n'y en a pas 50, des Marjots, et surtout qui n'est pas du tout habitué à ce milieu-là, qui n'est pas dans la rue depuis 10 ans. Donc, il fait partie de toutes ces personnes qu'on a rencontrées au Covid, donc au mois de mars, premier confinement. Alors, au début, c'était plus des étudiants, des personnes âgées. Et puis, d'un coup, a commencé à arriver les saisonniers. Et là, c'est vrai que ça m'a quand même assez surpris, saisonniers en restauration, en service par dizaine sur Bordeaux. Accompagnée par les travailleurs sociaux de la mairie de Bordeaux, Marjorie est sur le point d'accéder à un logement social, à peine un mois et demi après avoir déposé sa demande. Du coup, là, il faut que vous signez ici, vous, l'engagement du locataire. Donc ça, c'est sur la partie bailleur. Engagement du locataire. Une signature synonyme de nouvelle vie pour Marjorie, mais aussi une réussite pour le CCAS, qui a tout fait pour accélérer la procédure. Marjorie, elle a un parcours un peu particulier et singulier par rapport au public qu'on peut accompagner habituellement. C'est qu'effectivement, elle est dehors, liée à la crise sanitaire. Et que Marjorie, elle avait tous ses documents administratifs à jour. Et qu'aujourd'hui, accéder à un logement, c'est aussi une exigence au niveau administratif que les personnes qui vivent à la rue n'ont pas forcément. Là, c'est vraiment la personne qui s'occupe du pôle logement, qui a été aussi touchée par la situation et qui a fait aussi un peu appel à son réseau. Voilà, on est vraiment un peu à la marge sur la situation de Marjorie parce qu'une jeune femme à la rue, avec son parcours, on ne peut pas faire comme si tout était normal, en fait. Marjorie devrait accéder à son nouveau logement d'ici la fin du mois de janvier. Au total, plus de 3 000 personnes vivent sans domicile fixe à Bordeaux et son agglomération. Et nous reviendrons dans un instant plus largement sur cette question de la mise à l'abri des personnes à la rue avec notre invitée Estelle Morisot, présidente de la Maraude du Coeur, avec qui nous évoquerons également la pétition lancée après une lettre envoyée à la préfecture de Gironde pour agir en ce sens et qui a déjà recueilli près de 30 000 signatures. À la une de votre quotidien sud-ouest, demain, un retour sur l'Amérique de Joe Biden avec le récit de l'investiture du 46e président des États-Unis et qui a prêté serment ce mercredi avec notamment une enquête sur la taxation des vins et tout ce que peut gagner la France avec l'élection de Joe Biden. Autre sujet dans les colonnes de Sud-Ouest. Les Français ont épargné pendant la crise sanitaire. Mais combien ? C'est ce que nous révèle donc cette enquête. Et enfin, autre sujet dans les colonnes du journal Sud-Ouest, dans une station de ski à Gourette, comment s'adapter à la situation et notamment à la fermeture ? Et que font les quelques touristes présents sur place ? Et c'est ce que nous verrons demain dans les éditions du journal Sud-Ouest. Je vous en parle également dans les titres. Alors que les soldes ont débuté ce mercredi après avoir été retardés à cause de la situation sanitaire, à Bordeaux, les vitrines affichent déjà des promotions allant parfois jusqu'à moins 70%. Moins 70% dès l'ouverture des magasins. Rarement les enseignes n'ont affiché de telles promotions dès le début des soldes. Si ces rabais vont intéresser les clients, ils ne font pas les affaires de certains commerçants. C'est le cas de cette boutique de la rue Sainte-Catherine. Donc on l'a obligé de le mettre à 20 euros pour aller liquider. On est dans les moins 80, moins 70%. La situation sanitaire a empêché ce responsable d'écouler ses stocks. Désormais, il doit vendre sa marchandise coûte que coûte. Quand on a à moins 70%, c'est compliqué de gagner de l'argent sur un produit. C'est compliqué, ouais. Déjà à moins 50%, on arrive un peu à s'en sortir, mais à moins 70%, on est perdant. On est perdant sur tous les plans. D'autres points de vente ne peuvent pas offrir à leurs clients des promotions si importantes comme dans cette boutique qui promeut des valeurs éco-responsables. On ne travaille que des produits recyclés ou du bio, coton bio. Donc on a des coûts de fabrication forcément un peu plus élevés que les marques standards. Donc on a des marges plus serrées. Donc oui, on reste sur des petites soldes. On est sur du moins 20% à moins 30% maximum au départ. Ceux qui y trouvent véritablement leur compte, ce sont les clients qui profitent des bonnes affaires. Là, j'en ai eu pour facilement 300 euros. Donc le panier moyen, je dirais une cinquantaine d'euros le reste de l'année. Mais là, vu que c'était les soldes, j'avais l'argent de Noël aussi. Donc j'en ai profité. C'est un moyen aussi de soutenir les commerçants en cette période compliquée à cause du Covid. Quatre semaines pour faire de bonnes affaires. Les soldes dureront jusqu'au 16 février cette année. Du côté du Libournay, derrière ligne droite pour le centre aquatique de la communauté et d'agglomération du Libournay. Après plus de deux ans et demi de travaux et du retard dû à la crise du Covid, l'équipement devrait être livré à la collectivité. D'ici un mois, une véritable innovation technologique, mais aussi environnementale pour ce centre nautique qui a coûté environ 35 millions d'euros. Il faut dire que ces bassins ne seront pas alimentés à terme par le réseau d'eau potable. Franck Poirot. Des bassins de natation, un espace de bien-être, un autre ludique à l'extérieur, équipé de toboggans, le futur centre aquatique de la Cali à Libourn regroupe l'ensemble des activités de sport, d'apprentissage et de loisirs. Il s'étend sur près de 5000 m2, juste à côté du lac de Daguet, et c'est l'eau de ce gigantesque réservoir naturel qui doit alimenter les installations de ce complexe. Son cœur se trouve à 4 mètres sous les fondations du bâtiment, soit 2 mètres de moins par rapport au niveau du lac. C'est ici que se trouve la machinerie qui pompera l'eau, elle sera filtrée, traitée et rendue potable grâce à un système qui fonctionne notamment avec de l'ozone et de la céramique avant de rejoindre les bassins et l'ensemble des installations de ce centre aquatique. Une fois utilisée, cette eau sera ensuite traitée avant d'être rejetée dans le lac. Ensuite, il va s'évacuer, alors il y a d'évaporation, il va s'évacuer, se retrouver dans des zones de lagunage où il sera complètement à l'air libre une fois qu'il est dépourvu de toute bactérie et repartir 3 à 4 semaines après dans des zones de lagunage, dans le bassin. Ce cycle de l'eau qui fonctionnera en continu entre son pompage et son rejet dans le lac devrait durer près de 6 semaines. Sur les 20 millions de mètres cubes d'eau du lac de Daguet, seulement 0,6%, soit 35 000 mètres cubes serviront au centre aquatique. Ce système innovant d'eau pourrait permettre de faire des économies de l'ordre de 44% sur le coût et l'utilisation et le traitement de l'eau par rapport à une piscine classique, un véritable défi écologique. C'est un équipement qui n'est pas énergivore et surtout, j'avais cette ambition, c'est qu'on ait une pensée pour la ressource en eau qui est une denrée rare, en eau potable, et donc ce n'est pas une piscine qui se remplit d'eau potable, c'est une piscine qui se remplit d'eau du lac filtrée. Il faudra un an de rodage à la machinerie pour que ce système innovant tourne à plein régime. Il devrait être rentabilisé d'ici 8 ans. La Cali a poussé le curseur du développement durable encore plus loin. Elle a acheté un bois de plusieurs hectares pour alimenter durablement en combustible la chaude-guerre Biomasse qui équipe ce centre aquatique. Allez, un mot de sport à présent et un point sur le Vendée Globe ce soir avec en sixième position du classement le Néo-Aquitain Yannick Bestaven qui est sorti du poteau noir, donc au-delà de l'équateur, non sans difficulté, comme il le montre sur ses images avec des conditions assez erratiques. Maintenant, ça se fume ! C'est le dernier grain de la sortie, ça ! N'importe quoi à ce moment-là ! N'importe quoi ici ! C'est sympa les gars ! Le poteau noir ! Béthole ou baston ! Le matin, il y avait 0 noeud ! Il y avait à 35 ! Rien n'a été passé, c'est-à-dire rien, rien ! Jusqu'au bout, jusqu'au bout ! Et oui, un tour du monde en solitaire, sans la voile, ce n'est pas facile. Yannick Bestaven que vous retrouverez donc exceptionnellement demain soir dans le Journal des Sports avec Bastien Loquet. Bastien qui aura réussi à voir en visio Yannick en pleine course encore. Et en football, chez les Girondins de Bordeaux, le milieu défensif brésilien, Otavio, a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Ce mercredi matin, à l'entraînement, sa saison est donc terminée. Les Girondins vont devoir recruter pour pallier son absence. Et enfin, nouvelle défaite en basket pour les joueuses de basket-langue en Euroleague. Hier soir, c'est sur le parquet du Prado de Bourges où elles passent la semaine pour ce rendez-vous européen qu'elles se sont une nouvelle fois inclinées face à Galatasaray. 59-78, elles avaient déjà été battues par cette même équipe la veille. 89-63, basket-langue doit désormais réaliser un exploit pour se qualifier en quart de finale, battre Sopron, invaincu, et vendredi et Bourges, dimanche. Allez, dans un instant, notre invitée du jour, Estelle Morisot, du collectif pour la mise à l'abri des personnes qui vivent dans la rue. Et tout de suite après, ce soir, dans le 19h Sport, ce sera un rendez-vous 100% féminin avec Rematch et de superbes actions décryptées ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada